Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur, nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7ème art africain, Cine Fréia, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Fréia Femme. Le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Fréia Femme. Le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Fréia Femme. L'Afrique du Sud, et donc je vous aimais à partir d'Alger en haut, de continent africain, et nous évoquons le sud de notre continent, c'est-à-dire la République sud-africaine. Nous avons parlé dans les émissions précédentes de l'historique du cinéma sud-africain, avec les débuts sous le régime de l'apartheid. Ensuite, nous avons évoqué tous les films qui ont été faits en connivence, en collaboration avec les Etats-Unis, avec Hollywood, à l'époque de l'apartheid qui était soutenue par les anglo-saxons. Et puis ensuite, nous avons évoqué ensemble le cinéma de l'après-apartheid, et en particulier les films qui ont été, les premiers films qui ont été consacrés à la période anti-apartheid, les pionniers également de l'ANC, de l'Afric National Congress. Et puis, nous sommes passés ensuite à l'évocation des films qui ont parlé essentiellement, comme sujet principal, de la relation entre Nelson Mandela, Madiba, par son surnom, lorsqu'il est arrivé au pouvoir quatre ans après la fin de l'apartheid, qui a eu lieu en 1990, et ensuite, lui, il est arrivé au pouvoir comme premier président noir du pays en 1994. Donc, un certain nombre de films lui ont été consacrés, nous l'avons évoqué, en particulier Invictus, de Clint Eastwood, et il y a plusieurs films que nous avons. Le dernier d'entre eux, c'est le film d'Altenborough, qui s'appelle Cry Freedom, comme le cri de la liberté, qui a été réalisé par le grand réalisateur britannique Richard Attenborough, qui est un film de 2h37, sorti en 1988, et dont l'interprète principal était Denzel Washington. Le dernier d'entre eux, c'est un film de 3h37, sorti en世界, sorti en physiology, l'histoire de Donald Woods, un journaliste blanc qui est amené à rencontrer un leader de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, le jeune Steve Bicot, qui est arrêté chez lui, il est au milieu de sa famille, un très très beau film vraiment. Et donc il entre en contact avec ce journaliste, il entre en contact avec Steve Bicot, qui est devenu une icône de la résistance anti-apartheid et avec lequel, peu à peu, il se lit d'amitié. Donald Woods n'est pas un journaliste, disons, particulièrement engagé, mais il se prend d'amitié pour cet homme. Bicot ensuite est arrêté et meurt sous la torture en prison. Woods alors va s'efforcer de montrer, de démontrer que la mort n'est pas naturelle, qu'il est mort sous la torture et que c'est le régime de Pretoria qui est directement responsable de la mort de l'activiste. Ensuite nous avons un film qui s'appelle Un monde à part de Chris Menges, qui date de la même année 88 et qui a été produit par le Royaume-Uni et le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui est un pays frontalier. Donc un monde à part, a world apart, c'est en Afrique du Sud, c'est en plein milieu de l'apartheid, c'est une histoire d'une famille qui est en grand conflit avec les autorités sud-africaines pendant l'apartheid. Et à ce moment-là, au cœur de ce conflit, le père de Moli va disparaître et sa mère va être arrêtée. Sous-titrage ST' 501 On a deux adaptations d'une saison blanche et sèche qui est « A Dry White Season » d'André Blink, publiée en 1979 en plein apartheid et qui avait remporté le prix Nobel de littérature. André Blink qui est venu souvent en Algérie, qui était un militant communiste anti-apartheid blanc et dont le livre était interdit pendant toute la période de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a été publié clandestinement à Londres par l'éditeur William Allen, puis traduit dans une dizaine de langues, dont l'Africains d'ailleurs, pour qu'il soit accessible aux gens de l'apartheid. Le film, bien sûr, a bénéficié d'une distribution, prestigieuse avec des grands acteurs engagés qui ont tenu à mettre leur nom en haut de l'affiche. C'est Marlon Brando, bien sûr, peut-être le plus grand acteur du cinéma que le cinéma ait connu. Susan Sarandon également qui est connu pour son engagement, ainsi que Donald Sutherland, l'acteur britannique également, qui est présent très souvent dans les films engagés. Là, c'est adapté donc du quatrième roman de André Blink. L'histoire, je vous le rappelle, c'est l'histoire de Ben Dutoit, qui est un professeur d'histoire, un africaneur de Johannesburg, et qui est, évidemment, il a une vie réglée autour des pôles, des idées forces de l'apartheid, de la famille, la paroisse et le travail. Mais il arrive que cet homme qui n'est pas appelé à être militant va prendre petit peu à peu conscience des difficultés que vivent les Noirs de son pays, de son propre pays, lorsque Gordon, le jardinier noir de l'école où il enseigne, et pour lequel il s'était pris d'amitié, est arrêté. Gordon avait entrepris une enquête. D'abord, il va à la rencontre, il cherche son jardinier, il va au commissariat, il demande après lui. Et Gordon avait entrepris une enquête pour éclaircir les conditions de la mort de son fils, un jeune garçon doué. Et comme il s'agit de beaucoup, on vient lui-même le chercher. Ben avait entrepris de payer les études de l'adolescent et l'adolescent s'était retrouvé dans une manifestation qui avait un peu dégénéré, car, comme beaucoup d'autres jeunes Noirs de l'Afrique du Sud de l'époque, surtout à la fin de l'apartheid, il ne pouvait plus supporter les lois raciales, c'était devenu insupportable. Et donc il est arrêté, il disparaît, il meurt, et son père va à son tour le chercher. Gordon meurt donc en détention. On dit qu'il a été suicidé, pendu, selon le rapport officiel. Ben de Toyd prend, donc le père, Gordon meurt à son tour en prison. Et à ce moment-là, ce professeur blanc qui prend la relève de l'enquête et il cherche après son ami, celui qui était devenu son ami. Il tente de montrer à tous les abus du pouvoir en place, il prend en cela d'énormes risques. Et au fur et à mesure que l'enquête avance, les témoins disparaissent, ou se désistent les uns après les autres par peur, et la petite ville tranquille de Ben va se désintégrer. Il fait la connaissance d'une journaliste, Mélanie, et de son père qui est un peu philosophe, et malgré les intimidations de la part de l'administration de l'apartheid, une seule chose leur importe à présent, établir la vérité. Ben finit par tout perdre, y compris par moments de sa détermination. Il est trahi par l'un des siens, il est assassiné lui-même, peu après avoir réussi à passer le témoin de son enquête à un vieil ami, un auteur qui à présent raconte son histoire. Voilà le grand roman de Blink, une saison sèche et chaude. Et puis il y a d'autres films également qui sont adaptés de romans sur l'apartheid, en particulier ce grand roman que tout le monde a lu, en tout cas dans la génération des années 50 et 60, qui s'appelle Pleure au pays bien-aimé, qui est un film de Zoltan Skorda, qui est un grand réalisateur, grand producteur britannique, et qui est sorti en 1953 déjà avec Sidney Poitier. Sidney Poitier qui était un des pionniers d'interprétation par des Noirs. C'est-à-dire qu'avant Sidney Poitier, il était interdit à des Noirs aux Etats-Unis même, où régnait non pas l'apartheid, mais la ségrégation raciale, de tenir des grands rôles. Et à ce moment-là, Sidney Poitier est devenue la première grande vedette, en particulier dans un film qui s'appelait « Devine qui vient dîner ce soir ? » et donc il est devenu célèbre. Donc il a prêté son nom à ce film, c'est une façon de s'engager, de montrer sa solidarité avec le peuple africain noir de l'Afrique du Sud. Et le film raconte au début de l'apartheid, dans l'arrière-pays sud-africain, l'histoire d'un ecclésiastique, un révérend noir, qui s'appelle Stéphane Komalo, qui est responsable d'une paroisse. Et cet homme va partir en voyage pour John Heisbourg à la recherche de son fils disparu. On lui apprend que son fils a disparu. Entouré par la misère du peuple, il rencontre le fils du révérend Missy Mangou et qui va l'emmener vers un autre révérend. Et puis ils vont chercher après le fils un jeune pasteur sud-africain qui va l'aider à trouver son fils. Sous-titrage ST' 501 Il y a un film de Richard Attenborough qui est sorti en 88. Vous voyez, une succession de films qui sont sortis en 88 parce qu'on sentait bien que l'apartheid était au bout du rouleau et qu'il fallait y mettre un terme. Et donc il y a eu une succession de films. Voilà, donc deuxième interprétation du roman Pleure au pays bien-aimé qui a été un énorme succès qui a fait énormément de contre-apartheid. C'est un film de Richard Attenborough donc avec Denzel Washington cette fois-ci qui lui a toujours manifesté son adhésion et sa solidarité avec le peuple noir de l'Afrique du Sud. L'histoire se déroule en 1975 c'est toujours bien sûr la même histoire. Daniel Woods qui est un journaliste blanc et qui rencontre Steve Bicot un leader de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà, ça nous avons parlé de ce film de Richard Attenborough et je vais vous parler dans les prochaines émissions d'autres films qui ont été réalisés sur le sujet en particulier Au nom de la liberté et Tutsi. Mais en attendant je vous remercie pour votre attention je remercie Sid Ahmed Belli et l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission de Signe et Valéria. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501